Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme j'avais annoncé sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, que j'allais parler beaucoup plus des troubles digestifs et notamment des ballonnements. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram et Facebook, vous allez pouvoir retrouver les liens juste en dessous pour me suivre sur les réseaux sociaux et dans mes aventures. Alors aujourd'hui on parle du ballonnement. Alors il y a beaucoup de femmes qui souffrent quand même du ballonnement. Il y a une femme quasiment sur deux qui souffre de ballonnement, donc c'est quand même pas un mot anodin. Puisque en plus de ça, ça arrive très souvent dans des situations pas très confortables. Soit on est au travail, soit on est dans des réunions de famille, soit on va être prise dans une réunion et on va avoir le ventre qui va très très vite gonfler. Alors c'est quelque chose qui est quand même très inconfortable, surtout si on porte un jean ou un pantalon très serré ou qu'on est dans une robe. On a vite la sensation d'avoir le ventre d'une femme enceinte. Alors aujourd'hui je vais vous donner une plante un peu miracle, un peu spéciale qui va travailler énormément sur les troubles intestinaux et notamment sur les ballonnements. Parce que des fois en fait on ne sait plus quoi prendre, on ne sait plus quoi faire en fait pour éviter ce type de ballonnement. D'ailleurs je vous renvoie à ma dernière vidéo que j'ai faite sur pourquoi je ballonne constamment qui va peut-être pouvoir vous aider à trouver plus de clés. Alors aujourd'hui la plante que je souhaite vous présenter c'est l'angélique, l'angélique en racine. Donc il semblerait que cette plante vienne de la Scandinavie, il n'y a rien encore qui est vraiment très sûr par rapport à ça. Mais ce n'est pas vraiment ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est comment elle fonctionne sur notre corps et quelles vertus elle peut avoir. Alors donc l'angélique c'est un tonique général déjà de notre organisme, mais elle va travailler énormément sur notre système digestif. C'est à dire que pour toutes les personnes qui ont des ballonnements, qui ont des lenteurs digestives, qui alternent entre constipation, diarrhée, qui ont des spasmes, qui ont des douleurs en fait au niveau du ventre, qui se tordent parfois de douleurs, ont des très très vite mal au ventre après avoir mangé ou qui vont être prises par exemple d'une diarrhée. Cette plante va vraiment pouvoir faire des miracles surtout si vous souffrez de ce type de symptômes. Elle stimule également l'appétit, c'est une plante qui va stimuler un petit peu l'appétit. Elle travaille sur tout ce qui est aussi stress et anxiété, mais son rôle premier pour moi c'est vraiment sur tout ce qui est troubles digestifs. Au niveau de son utilisation, comment on la consomme ? Et bien c'est très simple, vous faites infuser une à deux cuillères à café par tasse que vous allez prendre dans de l'eau pas bouillante à 100 degrés, mais je veux dire de l'eau un peu frémissante. Sinon vous allez casser un peu la particularité de la plante et c'est pas l'effet qu'on recherche. Vous allez laisser infuser 10 à 15 minutes dans votre tasse ou dans votre théière et vous allez venir boire entre 2 à 3 tasses par jour. Alors moi ce que je conseille en général c'est de prendre la tisane en dehors des repas puisqu'il y a une meilleure assimilation et on travaille plus sur la profondeur. Ou alors juste après le repas, si vous n'avez pas envie de prendre un café ou un thé, dans ces cas-là vous pouvez très bien prendre l'angélique pour mieux digérer. Je viens vous préciser que tout ce qui va être plantes, infusions, gémothérapies, compléments alimentaires sont vraiment une aide géniale au quotidien, surtout si vous tournez vers des alternatives naturelles. Par contre encore une fois, votre rôle c'est de comprendre pourquoi vous avez ce type de symptômes, qu'est-ce qui fait que vous ballonnez, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de ce type de compléments alimentaires ou de plantes ou autres pour vous aider avec vos symptômes. Pour moi la base c'est de venir travailler sur vos piliers de santé et là vous allez retrouver de nombreuses réponses à vos questions dans la barre de tips puisque je vous ai préparé en fait un e-book dans lequel je vous reconnecte à votre corps, à votre vitalité, à votre santé et aussi à qui vous êtes, à votre mission, à votre joie de vivre. Donc ce e-book est fait pour vous si vous ne savez plus quoi manger, si vous souffrez de troubles digestifs et que vous n'avez toujours pas solutionné vos problèmes. Pour l'angélique, ce que je tiens également à vous préciser c'est que c'est une plante photosensibilisante, donc attention si vous faites des cures d'angélique, que ce soit en teinture mère, en infusion ou autre, donc on évitera les cures d'angélique si vous partez au soleil ou si vous vous exposez constamment au soleil. C'est une plante qui a également été, alors que ça n'a pas été prouvé mais je vous mets en garde, qui peut être abortif, donc attention aux femmes qui veulent tomber enceinte ou qui sont enceintes pendant les 3 premiers mois, c'est une plante vraiment qu'on déconseillera aux femmes enceintes. Je vous laisse avec ces conseils, prenez soin de votre santé et de vous et de votre corps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, vos pouces bleus aussi m'encourage, merci à vous en tout cas d'être présents et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.